des victimes côté population mesdames et messieurs avec cette guerre d'agression nous sommes déjà dans la troisième année que les atrocités sont commises à roucho ou amas ici mais également dans les territoires des niragons les cas les plus récents c'est avec les bombardements des civils dans les camps des déplacés nous sommes à l'ouest de la ville sud ouest de la ville des goma où un cas a été encore une fois la cible de toutes ces atrocités ces comportements inhumés des rebelles m23 toujours appuyé par les rdf ils sont entrés de faire toute cette guerre en coalition mesdames et messieurs voilà donc des victimes une fois les plus que nous n'ont d'enregistrer et les bilans qui se présentent à ce moment fait état d'une dizaine parce que ça change à tout moment avec les déplacés graves qui ont été aussi qu'on a amené à l'hôpital déjà mesdames et messieurs il faut retenir qu'il ya même des morts qui continue toujours d'enregistrer mais déjà là c'est une dizaine j'ai dit une dizaine avec pas de précision jusqu'à là parce que d'autres sont entrés d'autres cas sont en train d'être enregistrés et plus de 3 33 personnes blessées 33 personnes blessées c'est parmi ces blessés il ya des blessés graves et nous avons des femmes et des enfants qui sont comptés un nombre par rapport à toutes ces atrocités mesdames et messieurs voilà donc les m23 les rdf qui une fois des plus ça se sont illustrés dans ce genre de comportement et je ne sais pas s'il faut encore déplorer parce qu'à maintes reprises nous avons déploré c'est pas la première fois qu'ils visent les camps de déplacer qu'ils visent des grandes agglomérations il ya une forte concentration des populations ils ont fait même dans les quartiers ando show yaïd et c'est genre des lacs qui ont été enregistrés à mbouga au quartier lac vert et jusqu'à zoulon zoulon c'est déjà dans les territoires des masses ici alors ça se fait mesdames et messieurs et à un certain moment nous nous posons la question pourquoi une fois des plus les m23 ont jugé bon dès se comporter ainsi des visées à la population les camps des déplacés imaginer les camps des déplacés vous avez les populations qui ont fui d'abord leur domicile parce qu'il y avait des atrocités dont il y avait des accrochages entre les fardec et les oiseaux lendo les m23 et il ya aussi les rdf avec tous ces accrochages les populations avaient jugé bon dès d'aller chercher un endroit où il ya où ils ne vont pas écouter même les bruits des bottes c'est pour cela qu'ils sont retrouvés ici en ville de goma et à goma où ils se sont réfugiés voilà encore une fois les bombes qui les trouvent là où ils sont mesdames et messieurs l'origine de tout ça pour les cas d'hier d'abord il y avait une attaque des fardec les fardec voulait à tout prix mettre fin à l'activisme des m23 autour de la cité des sacs et je vous assure les m23 ont enregistré des pertes énormes dans l'air parce que même leur armement a été aussi détruit par les forces armées de la république démocratique dit congo il ya aussi les fardec voilà qui ont lancé inoffensive autour des sacs et contre les m23 l'armée qui a détruit donc une grande réserve d'armes appartenant aux m23 les m23 par rapport à toutes ces pertes matérielles qu'ils ont enregistrées ils avaient du mal en tout cas à digérer à cette force des frappes des fardec à digérer aussi les prouesses des forces armées de la république démocratique congo contre ces m23 voilà pourquoi ils se sont une fois des plus pris à la population et c'est pas la première fois moi je l'ai toujours dit quand on voit les m23 larguer des bombes à laverglettes comme ils l'ont fait encore une fois hier comme ils ont l'habitude de les faire c'est parce qu'ils se retrouvent en difficulté de faire face aux forces armées de la république démocratique dit congo imaginez quelle est cette armée même cette rébellion type aujourd'hui gaspiller ses munitions en s'apprenant aux civils au moment où ils savent bien évidemment qu'ils ont une armée républicaine en face et ils doivent en découdre avec cette armée mais pourquoi gaspiller leurs munitions aux civils ils l'ont fait parce qu'on à un certain moment ils sont retrouvés en difficulté avec la force des frappes des forces armées de la république démocratique nous étions tous là en train de demander au frdc de se lancer des offensives contre les m23 alors hier les frdc ont lancé des offensives contre m23 et ça produit des fruits parce que l'ennemi a perdu beaucoup des munitions dont tout son armement qui a été aussi détruit autour des sacs et et voilà pourquoi ils ont jugé bon maintenant de s'apprendre à la population la population qui une fois de plus est prise comme victime face à ses ennemis de la paix face à ses agresseurs et tout d'un coup tout juste après ces forfaits on a vu maintenant des communiqués départ et d'autres en train de s'entriquiser les frdc qui ont acquisé les m23 les m23 ont aussi répliqué en disant que c'est les phares dc qui sont à la base de ça mais comment est-ce que les frdc elle-même vont encore une fois tirer parce qu'on prend même la position des phares dc et là la trajectoire qu'a pris disons c'est en cette attaque des md et tire les civils voilà c'est qui a visé directement les camps des lacs verts parce que c'est dans les quartiers lacs verts justement en face des mots les quartiers à faire si vous voyez les camps à la huitième c'est pas que l'église d'une église des épaques et là c'est là où ça s'est directement passé parce qu'il ya un cas qui a été érigé là bas et voilà une forte concentration de population alors comment est-ce que les frdc comme j'étais en train de les dire et qu'ils se retrouvent derrière les phares dc vous avez ces camps là donc les infos les phares dc ont pris ce courage de tirer derrière elle ça ne s'explique pas mais bien au contraire ça doit venir tout simplement de m23 alors il faut même voir les enjeux où ils ont les restes de tous ces explosifs m23 pour comprendre justement l'origine de tous ces tirs on a même la mention rdf sur tout ce qui a été retrouvé et voilà mesdames et messieurs c'est pas les phares dc qui détiennent les munitions portant mention rdf avec tout ça mesdames et messieurs ça explique ou disons ça s'ajoute parmi autant d'actes criminels dans lesquels les m23 les rdf se sont toujours illustrés alors côté république démocratique que l'on sait que nous n'apprécions pas aussi il faut les dire face à une attaque d'une ampleur comme celle d'hier où on a visé les civils jusqu'à maintenant il ya des civils qui sont gravement leur état est toujours critique et tout n'importe quand on peut les compter parmi les morts nous ne le souhaitons pas mais mesdames et messieurs il faut être aussi réaliste il faut être réaliste alors les les gouvernements congolais parce que je peux tout simplement me limiter sur ce qu'a dit les ministres patrick mouillère les ministres et porte parole du gouvernement lui qui dit nous sommes entrés des documentés voilà la justice un jour la justice sera voilà sera fait aux à toutes ces victimes donc nous restons toujours dans nous nous espérons comme la population peut espérer le gouvernement espère aussi et pourtant c'est ces mêmes gouvernements qui doit prendre les initiatives qui doivent prendre des mesures en face à cela qui nous agressent et des mesures doivent être pris sur le plan militaire nous devons continuer avec cette pression militaire contre les rdf mv3 nous devons toujours les faire parce qu'hier ça a été fait si on continue toujours à les pourchasser imaginez qu'est-ce que à quelle suite peut-on aussi s'atteindre la pression doit être aussi sur le plan diplomatique nous devons convaincre toutes ces grandes puissances toutes ces organisations internationales avec ces actes criminels avec lesquels mv3 c'est une fois des pistes illustré pour convaincre l'opinion en face nous avons les terroristes aucune organisation internationale aujourd'hui n'est venu pour nous dire oui les mv3 sont des terroristes personne aucune organisation les mots terroristes est réservé uniquement au gouvernement congolais et pourtant avec ces actes je ne peux pas parler d'un sabotage parce qu'à un certain moment avec la colère qui les a caractérisé hier directement ils se sont pris à la population mesdames et messieurs c'est encore une fois des actes criminels nous devons répondre d'une manière diplomatique pour convaincre tout le monde afin que nous puissions parler aussi avec toutes ces organisations les mêmes langages et que tout le monde sache que enfin ce sont les terroristes rdf m23 et puis militairement c'est à nous d'être aussi plus efficace face à ces m23 et ça c'est la seule manière de rendre justice à toutes ces victimes qu'elle soit à qui chiche et que ça soit même dans d'autres agglomérations dans le territoire des masses ici à rouchourou à niragongo c'est la seule façon de rendre justice à toutes ces populations même en ville de goma parce que ça fait trois fois trois quartiers qui sont déjà visés par ces actes terroristes les quartiers ndochaud les quartiers lac vert et les quartiers mougou voilà mesdames et messieurs c'est qu'il faut aussi retenir parce que le frdc comme j'ai tiens à vous les dire il y avait des offensives tout le monde qui disait qui ont l'attention était beaucoup plus les blessés des tout le monde était braqué bien sûr sur un roubaïa on parlait des roubaïa parce que m23 avait aussi pris d'autres localités d'autres collines autour des roubaïa pour avoir une main mise sur toute la cité et c'est tout juste après les frdc parce que les m23 ne s'attendait pas à ce que les frdc attaque leur position dans le territoire des masses ici autour des sacs et ça a été fait hier et voilà en réaction les m23 n'ont pas ainsi contrôler leur colère et c'est ça c'était maintenant et j'ai des mots dans les communiqués pour justifier pour accuser l'autre au moment où si tout le monde peut comprendre aujourd'hui c'est les m23 de la pompe de ses trajectoires qu'on a observé hier c'est bien sûr m23 qui est à la base de ça et vous même vous vous allez avoir beaucoup plus des confirmations des précisions par rapport à ça avec des munitions disons des restes 1 sur lequel on pouvait trouver une mention rdf mesdames et messieurs et allié aujourd'hui des comptes et ses cas d'hier parmi tant d'autres auxquels les m23 se sont toujours illustrés alors avant de revenir sur la position de l'armée parce que l'armée qui dit toujours qui rassure voilà et d'y rester déterminé à repousser l'ennemi avant de revenir sur cette position de l'armée congolaise les états unis condamnent cette attaque les états unis qui condamnent cette attaque des rdf m23 et disent être préoccupés par la récente expansion des rdf m23 rdf m23 voilà les états unis qui ont communiqué par rapport à ça mais je peux dire nous sommes habitués à des déclarations sont habitués à des communiqués mais tant qu'il n'y a pas de sanctions d'une manière active contre les rwanda contre quelques individus parce qu'aujourd'hui avec la m23 si on peut prendre c'est là qu'on nous présente comme étant les responsables de cette rébellion aujourd'hui ils n'ont pas même des avoirs au niveau que ce soit en europe je ne sais pas où encore ils n'ont pas des avoirs pour dire c'est une fois nous les sanctionnons on va gérer leurs avoirs on va tout ça gérer les comptes en banque ça n'a pas d'importance les plus importants aujourd'hui c'est que les m23 aujourd'hui c'est sainte disons qu'on puisse couper leur béquille qui reste les rdf en condamnant directement les rwandais aujourd'hui les rwandais n'acceptent pas la demande de kinshasa ou disons nos tempères pas assez d'exhortation de kinshasa de voir les rwandais retirer ses troupes en république démocratique du gouvernement comme c'est pas encore fait aujourd'hui nous nous posons la question de savoir à quoi servent tous ces communiqués toutes ces déclarations des états unis de la france du royaume unis incertainment même les nations unies nous ont produit des communiqués des mandats au rwanda des mandats je ne sais pas à quelle autre force étrangère de cesser tout soutien au m23 en tout cas ça n'a plus d'importance parce que vous avez condamné mais quand vous n'arrivez pas à passer aux sanctions à sanctionner les rwandais comme il faut parce qu'il suffit tout simplement de prendre en considération les rapports des experts des nations unies qui ont démontré noir sur blanc la présence des milités rwandais aux côtés des m23 aujourd'hui on a même dit mal à parler du m23 on a dit mal à le dire pourquoi parce que le rdf silistre comme élevé en république démocratique du congo et voilà les familles qui sont toujours en train d'être endeuillés nos populations qui continuent toujours à être victime de toutes ces atrocités donc à un certain moment si vous n'arrivez vous ne voulez pas passer aux sanctions facilement même les minéraux qui seront aussi exploités à roubaïa ne seront plus déclarés les minéraux décents parce que roubaïa c'est une zone aujourd'hui qui est occupée par une rébellion des forces étrangères et il y a des minéraux qu'on exploite là bas et des minéraux qui sont exploités qu'on va envoyer aux multinationales et avec tout ça ce qu'on va dire ce sont les minéraux décents moi j'ai doute fort parce qu'avec c'est on va dire cette indifférence de toute la communauté internationale de ses grandes puissances mesdames et messieurs il n'est plus même compté sur tous ces gens alors nous revenons sur un point très important tout en parlant justement de ces communiqués donc c'est cette position de l'armée congolaise qui reste déterminé à repousser l'ennemi jusqu'à son dernier étrangement oui c'est bien bon de le dire parce que c'est pas la première fois que nous écoutons ces genres des phrases mais mesdames et messieurs à un certain moment on a pris sont actuellement plutôt on a pris une haute force sur laquelle nous pouvons compter à part les fr dc mais également les voisins voilà pourquoi j'ai précise quand l'armée dit être déterminé à repousser l'ennemi c'est parce qu'on elle sait que derrière elle a ce soutien de la population alors c'est à nous donc d'y rester toujours déterminé en accompagnant les fr dc à finir une fois pour toutes avec ses agresseurs avec ses ennemis de la paix qui ne sont autres que les rdf m23 mesdames et messieurs donc les fr dc quand elles sont toujours déterminé cette détermination ne doit pas juste rester au sein des fards dc mais elle doit être accompagnée ou disons elle est conditionnée aussi par des efforts politiques parce que l'armée elle est là c'est elle qui reçoit les ordres des politiques ce sont les politiques qui gèrent tout le gouvernement est géré par un politique le président de la république c'est par un politique l'assemblée nationale les sénats donc toutes les institutions politiques du pays sont gérées par les politiques ce sont les politiques qui nomme les généraux qui nomme c'est là qu'ils doivent aussi gérer les opérations militaires ce sont les civils qui les nomment donc à un certain moment nous devons faire des efforts si le plan politique pour arriver aussi à nous à être conforme justement ou à se comporter à la hauteur de toutes ces menaces aujourd'hui auxquelles que nous sommes entrés des sibirs comme république démocratique dit congo mais si on ne les fait pas et bien nous serons toujours condamné à rester dans cette situation 3 imaginez nous sommes déjà dans la troisième année et les choses continuent toujours un entrée d'enregistrer des civils les gens qui ont fui massi siroutchou qui s'est retrouvé en ville de goma mais aujourd'hui ils sont en train d'être bombardés par ses ennemis de la paix voilà mesdames et messieurs c'est qu'il faut aussi retenir par rapport à ça alors comme j'étais en train de vous le dire mon diplomatie doit faire aussi parce que la diplomatie de la république démocratique qu'on ne doit pas rester une diplomatie attentiste ou quand les rwandais communiquent nous communiquons aussi pour répondre au rwanda mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire comme offensives qu'est ce que nous avons des actes et nous mais non comme offensives diplomatiques pour arriver justement à faire plier paul kaga mais à faire plier tous ceux là qui sont aujourd'hui entrés de mener ses aventures en république démocratique dit congo mais nous ne faisons pas à un certain moment nous étions optimistes tenant compte de l'annonce qui nous a été aussi fait par rapport à la au séjour du président de la république la visite officielle en france où on nous disait si nous n'obtenons pas des discours clairs ou disons une position claire de la france vis-à-vis de cette guerre d'agression on va tourner les dos à la france et aller directement à chercher d'autres partenaires sire et qu'ils vont traiter avec nous sans hypocrisie et là on parlait même de la rissie ce sont les les porte-parole de la présidence qui avait dit ça avant que le président félix c'est qu'elle dit se rendre en france pour sa visite officielle ça a été dit mais tout d'un coup c'est comme si nous sommes satisfaits de ce qui a été dit avec la france parce que je n'ai vu je n'avais pas trouvé une france aussi claire par rapport à cette guerre d'agression tantôt elle condamne la collaboration des fr dc et d fdl et je ne sais pas si ça existe même parce que le fdl pourquoi aujourd'hui on doit encore une fois parler des fdl qui ne constitue pas des menaces que ça soit pour les rwanda même dans la sous-région des grands lacs mais bien au contraire c'est toujours les congolais qui sont victimes de la présence des fdl au congo mais on dit que les fdl a constitué menace comment ça donc il ya aussi une hypocrisie qui devient de plus en plus légendaire côté communauté internationale et nous la république démocratique du congo un certain moment on doit prendre nos responsabilités parce que je ne sais pas nous sommes liés par qui ou par quoi nous sommes liés par qui on ne comprend justement rien dans tout ce qui se passe voilà pourquoi notre diplomatie est à repenser aujourd'hui et pour repenser une diplomatie ça passe justement pas des efforts politiques quand nous au niveau politique il n'y a pas ces sursauts patriotique que nous demandons et fardé c'est il ya des militaires qu'on a condamné parce qu'ils n'ont pas fait prêve des patriotes il ya des musées qui sont toujours condamné mais quand les politiques ont et aussi mais ne sont pas en train de sinistrer par ces patriotes qu'elle sort peut-on réserver à ces politiques mesdames et messieurs voilà moi je les dis toujours c'est l'option politique qui nous bloquent aujourd'hui si nous n'arrivons pas à obtenir des bons résultats c'est parce que politiquement nous ne sommes pas à la hauteur les militaires sont gérés par les politiques ce sont les politiques dans les ordres militaires la diplomatie est gérée aussi par les politiques tout et si ça ne marchait pas mesdames et messieurs à un certain moment nous serons toujours en train de demander pourquoi pourquoi c'est toujours pourquoi c'est toujours la république démocratique qui sera victime et tout ça alors mesdames et messieurs nous voici donc à la fin de cette production je répète comment aujourd'hui nous venons d'enregistrer encore une fois des victimes des victimes dans les cas les déplacés on vous demande toujours d'assister ces déplacés ce sont ces déplacés qui sont aujourd'hui frappés par je peux dire parce qu'il ya des fois que nous manquons même les mots pour qualifier ces actes des m23 rdf c'est incompréhensible en tout cas de voir tout ce qu'ils sont en train de mener aujourd'hui de faire un république démocratique dit comme voilà mesdames et messieurs ces mêmes déplacés sont victimes aujourd'hui donc il ya nécessité de les accompagner moralement financièrement voire même matériellement c'est un besoin permanent et disons même dirigeant et c'est à nous encore une fois population congolaise si on prend en compte cette solidarité qui doit toujours caractériser pour faire des gestes qu'il faut envers nos compatriotes alors vous pouvez tout simplement nous joindre au plus de 143 9 98 septembre 43 14 plus de 143 9 98 septembre 43 14 congolaise reste là pour vous accompagner n'hésitez surtout pas des partager des commenter et des partager commenter pourquoi pas et d'aimer voilà nos productions parce que ça nous encourage aussi si vous n'êtes pas encore abonnez abonnez vous et là vous allez suivre en temps réel toutes nos productions mesdames et messieurs on va se retrouver la semaine prochaine et je vous rappelle nous suivons toujours des prêts l'actualité sécuritaire dans la partie orientale du pays et nous serons encore là pour vous édifier parce que vous les méritez merci